Dans la musique, il y a toujours eu des rivalités, que ce soit entre deux artistes, Biggie, Tupac, Prince, Michael Jackson ou encore plus vieux, Mozart et Salieri. On a aussi connu des conflits opposant les auditeurs d'un genre musical à un autre, comme par exemple le rap et la tectonique. Mais quelqu'un qui essaye à lui tout seul d'éteindre un genre musical, ça c'est moins courant. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'histoire d'un événement initié par un certain Steve Dahl, le plus gros thé gris du siècle dernier qui n'était obsédé que par une seule chose, faire la guerre à un nouveau genre musical qui émerge aux Etats-Unis, le disco. Le roc Tout d'abord, il est important de se plonger dans le contexte des années 70 pour comprendre ce conflit. A cette époque, le roc connaît une période très compliquée, notamment avec la disparition d'artistes emblématiques du genre Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janet Joplin, Elvis Presley ou encore la séparation des Beatles qui va, pour de nombreux fans, marquer la fin de l'âge d'or du rock'n'roll. Mais les fans de rock ne vont pas pour autant disparaître. Certains vont se positionner comme les défenseurs des origines du rock, tandis que d'autres vont se tourner vers des dérivés du rock, le hard rock, le punk rock, etc. Parmi le public, certains jeunes mais aussi des artistes, comme les Bee Gees ou les Rolling Stones, vont considérer que cette forme de musique est bel et bien sur le déclin. Ils cherchent maintenant à expérimenter quelque chose de différent. Et bien c'est dans ce contexte qu'un nouveau genre, tout nouveau tout propre, issu d'un croisement entre le funk, la soul et la pop, va naître aux USA, le disco. Les artistes propres à ce nouveau style vont donc apparaître et connaître rapidement une certaine popularité, comme Donna Summer, Boney M, Cool and the Gang ou encore Earth, Wind & Fire, pour ne citer qu'eux. Le disco émerge donc dans les années 70, d'abord dans les communautés afro-américaines, latino-américaines, dans un contexte où le rock est la musique phare du pays, qui est principalement écoutée par la population blanche, dont certaines avec des tendances conservatrices. Retenez ça, ça va avoir une importance pour la suite. Alors pas besoin de vous démontrer que pour le coup, le disco n'a rien à voir avec le rock. Il se veut même en être la contre-culture. Par exemple, à cette époque, la danse était stigmatisée, et notamment par les auditeurs de rock, qui lors des concerts, eux, bougeaient plus qu'ils ne dansaient. Et quand le disco apparaît, on observe tout l'inverse. Les gens se mettent à inventer des mouvements, qui deviennent propres à la danse disco, et vont même jusqu'à apprendre des chorégraphies. Le style vestimentaire dénote également, entre les deux groupes de fans, les auditeurs de rock abordent majoritairement des vestes en cuir ou en jeans, des débardeurs choisissent des couleurs assez sobres, comme le noir, le blanc, le rouge, le gris, tandis que les auditeurs de disco abordent des tenues plus extravagantes, colorées, des costumes trois pièces avec des motifs, des pantalons pas de def, ou encore des accessoires très peu discrets, comme d'énormes chaînes en or. Donc clairement, deux styles, deux opposés, une contre-culture. Là où le rock était peu accepté par la société, avec des textes engagés ou mélancoliques, et parfois un aspect compétitif, du genre qui va faire le meilleur solo de guitare, la meilleure performance, le meilleur saucisse, voilà... Le disco, lui, avait juste pour but de faire danser les gens dans les clubs, les paroles étaient souvent tournées autour de la sexualité ou de la vie nocturne. On a donc une structure musicale très définie, des synthés partout, et la volonté d'inclure au maximum les minorités. Alors, le disco possède lui aussi un aspect compétitif, mais plus orienté vers des compétitions de danse, qui sont souvent organisées dans les boîtes de nuit, mais bon, c'est pas le même genre de compétition, t'as capté. En gros, le rock, c'était « Regardez comme on n'est pas accepté, on va leur montrer qu'on a notre place ! » Tandis que le disco, c'était « Venez, amusez-vous et lâchez-vous, il faut s'assumer ! » Bon, c'est très très résumé, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. En tout cas, à cette période-là, c'était comme ça. Maintenant, mettez-vous à la place d'un fan de rock, et vous voyez débarquer le disco, et des gens ont tenu à paillettes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc voilà, ça va engendrer du rejet, et les fans de rock vont tenter de décrédibiliser le style. En 1977, un film va particulièrement accroître la popularité du disco. On parle bien sûr de « Saturday Night Fever » avec John Travolta. Ce film va propulser le disco dans une autre dimension. À elle seule, la BO du film va s'écouler à plus de 25 millions d'exemplaires à travers le monde. Personne, à cette époque-là, ne peut passer à côté de l'explosion du disco. Il y en a partout. À la télé, à la radio, dans les clubs. Il y en a tellement dans tous les clubs du monde qu'il y en a plein qui se renomment « discothèque ». Oui, ça vient de là. En tout cas, l'impact a été tellement énorme que les fans de rock, ils ont pris le seum, quoi. C'était en mode « nous aussi, on veut des rocoteques ». Pourquoi que eux, en fait ? Avec leurs paillettes, là. Mais malheureusement pour eux, plus grand monde ne les calcule parce que le rock appartient de plus en plus au passé. Nous sommes en 78. Le disco est absolument partout. Même les radios qui étaient spécialisées dans le rock changent leur programme pour laisser davantage de place au disco. WDAI, une radio localisée à Chicago, va, elle aussi, délaisser le rock pour s'orienter vers une programmation beaucoup plus disco. Mais un des DJ de la radio va s'opposer à ce choix et refuser de se plier à cette nouvelle mode qu'il qualifie de purement commercial et qui était contraire à sa passion pour le rock. Il finira même par être viré de cette radio pour ces mêmes raisons. Messieurs, dames, il est temps de vous introduire le DJ le plus aigri du dernier siècle, Steve Dahl. Steve est né en 1954. Il a grandi en plein milieu de l'âge d'or du rock et a voulu se consacrer à sa passion en intégrant le milieu de la radio dès l'âge de 16 ans et suivant de nombreux refus pour avoir une place à l'antenne, notamment à cause de sa voix jugée trop haute par ses supérieurs, il va perdre espoir de devenir animateur et se consacrer à la création de mixtape rock. Il finira quelques années plus tard par intégrer la radio de Détroit, WYCD, puis WLLZ. C'est horrible, leur nom de radio, mais qu'importe leur blase, il réalise son rêve puisqu'il devient enfin animateur et passe à l'antenne. Bravo Steve. Et puis voilà quoi. Il va faire sa petite expérience dans le milieu, il va avoir une petite notoriété grandissante. Oh, c'est l'animateur sympatoche là, il nous parle de rock à la radio, je vois c'est qui. Pour l'instant, on en est là. Steve, en tant que jeune rookie de la radio, va alors recevoir une offre de la part d'une radio de Chicago, qui lui proposera de doubler son salaire, soit 50 000 dollars par an, pour s'approprier ses services. Cette radio n'est autre que WDAI, la fameuse radio qui finira par le virer pour faute grave, refus de diffuser du disco à l'antenne. Cet événement va amplifier sa haine contre le disco, mais il va réussir à rebondir quand même et il va être embauché dans la radio concurrente. WLUP, qui pour elle a l'ambition de rester uniquement axé sur le rock. M'en demandez pas plus sur le nom de ces radios, c'est comme ça. Et donc là, Steve, il est content. Il va pouvoir parler de rock, partager le rock, c'est super, eux ils sont que rock, disco de merde, ouhouu. Il va pouvoir partager toute son erreur contre le disco et ne ratera pas l'occasion de tailler son ancien taf en enregistrant par exemple des parodies de leur slogan. Il ira même jusqu'à diffuser une parodie de Daya Think I'm Sexy de Rod Stewart intitulée Daya Think I'm Disco. Morceau qui ira même jusqu'à connaître un certain succès en étant diffusée dans plusieurs radios et atteindra même la 58ème place du Billboard. C'est abusé. Donc ça veut dire quand même que Steve, il a un petit fan club. Il a des gens qui le suivent dans son alire, j'avoue, la disco, boue, nul et tout, vive le rock, c'est ça la vie man. Et même si c'est un peu malsain, il commence à avoir une certaine notoriété grâce ou à cause justement de cette haine pour le disco. Il tiendra même des propos très déplacés à l'antenne sur les homosexuels ou juste les personnes efféminées en tentant de les imiter, etc. Vous comprenez le personnage. En bref, il pense que le disco, c'est une musique de merde uniquement pour les gays ou les personnes qui n'ont aucun goût pour la musique. Mais il ne va pas s'arrêter à ses propos. Il aimerait trouver un plan, quelque chose de plus efficace que juste envoyer des pics à la radio dans ses émissions. Un truc, tu vois, qui arriverait à vraiment définitivement éteindre le disco. On est en 1979. Steve Dahl et son collègue animateur Gary Mayer vont faire de leurs auditeurs les membres d'une armée anti-disco. Les Insane Koholips. On va les appeler les Kohos. Ce sera plus simple. Dahl qualifie que les Kohos sont voués à l'éradication de cette effroyable maladie musicale connue sous le nom de disco. Il est complètement taré et omnibulé par le disco. Il a l'impression que c'est le diable en personne. Il veut en finir. Je ne sais pas, les village people ont insulté sa daronne. Il s'est passé quelque chose. On ne sait pas. Il a eu une haine viscérale. Il a tellement la haine qu'il veut organiser une série d'événements publics anti-disco. Par exemple, il va se rendre dans la discothèque de Linwood dans l'Indiana avec plusieurs milliers de Kohos pour protester contre le changement de programmation du rock vers le disco. Au passage, entre la boîte et le centre de Chicago, il y a 4 heures de route pour que vous réalisiez la détermination qu'il faut ou la connerie. Les mois passent et ils enchaînent les événements du même genre avec à chaque fois des bagarres, des émeutes durant lesquelles ils scandent leur slogan Disco Sucks qui signifie le disco craint, pu et systématiquement la police intervient pour mettre fin à leurs actions. Dahl, en tant que aigri originel, ira même jusqu'à célébrer la mort de l'artiste disco Van McCoy pendant l'intégralité de son émission de radio et même d'éclater un vigny de l'artiste avec son fond. Le mec est en croisade contre le disco. Ce n'est pas tout, on est encore très loin du climax de sa connerie. En juillet 1979, la radio WLUP va chercher à collaborer avec Mike Vick qui est le fils du propriétaire de l'équipe de baseball des White Sox de Chicago dans le but de promouvoir la radio lors d'un double match de baseball prévu le 12 juillet suivant et la radio avait pour mission de tenter de ramener le plus de monde possible aux matchs de baseball. Et en contrepartie, la radio profiterait de la grande visibilité médiatique dont les White Sox bénéficiaient. Mike, le fils du propriétaire de l'équipe de baseball était fan du personnage de Steve. Alors, il a insisté pour que Steve et Gary s'occupent d'organiser cette soirée sans leur imposer de limites. Vous commencez à le sentir arriver ? Laissez carte blanche un événement aussi important à Steve, le gros rageux ? La mauvaise idée. Steve et Gary vont saisir leur chance et prendre cet événement à cœur. Puisqu'ils ont trouvé le concept de leur soirée, mettre fin au disco une bonne fois pour toutes. Ce soir, le disco va mourir. Ça, c'est l'idée. C'est leur concept. Voilà le plan. Ils vont inciter les gens à venir assister au match avec un disque de disco, celui qu'ils veulent, peu importe, et 98 centimes pour la radio en échange d'une réduction sur le prix de la place. Le stade, qui à l'époque rassemblait en moyenne 15 000 spectateurs, va être complètement pris d'assaut par les coos et les supporters pour atteindre un nombre total de 50 000 spectateurs. Le stade était plein à craquer, la capacité max était explosée, sauf qu'il y avait encore des milliers de personnes autour du stade qui tentaient de rentrer pour assister au match. C'était genre the big event, c'était la soirée à paloper parce que le disco va mourir, venez avec vos CD de disco. Les autorités de Chicago ont dû prendre la décision de fermer les bretelles d'autoroutes qui menèrent au stade pour éviter qu'encore plus de personnes ne s'y ramènent. Le premier match de baseball commença aux alentours de 18 heures. L'ambiance dans les tribunes était plus qu'inhabituelle. On pouvait voir des gens avec des t-shirts fuck disco, des banderoles tout aussi provoquantes et entendre des disco sucks pendant toute la durée du match. Les spectateurs se sont mis à lancer des vinyles comme des frisbees, des bouteilles d'alcool, des pétards, etc. Le match a duré plus de 4 heures en raison des nombreuses interruptions suite au débordement. Et c'est entre le premier match et le deuxième match que les choses vont déraper. Steve et Gary, munis de leur casque de soldats, vont débarquer sur le terrain dans une jeep de l'armée et viennent déposer une énorme caisse contenant l'ensemble des disques de disco récupérés à l'entrée du stade. Après s'être accaparé le micro du stadier pour lancer des disco sucks et des pics sur les village people, Steve se met à entamer un compte arbre. La caisse explose au milieu de la pelouse. Les vinyles sont projetés un peu partout et la fumée commence à se répandre dans le stade. Suite à ça, il se met à entamer sa reprise de Rod Stewart. Il ne finit même pas et se casse dans sa jeep. Le deuxième match est sur le point de commencer mais plus de 6000 spectateurs se mettent à envahir la pelouse avec des pancartes anti-disco. Les stadiers ainsi que les responsables du stade tentent de calmer la foule en contrant les disco sucks par des « back to your seat ». « Back to your seat ! » « Back to your seat ! » Mais ce n'est pas efficace. Un groupe de spectateurs se regroupe alors autour du tas de vinyles explosés et y mettent le feu. Puis, plusieurs incendies vont apparaître sur la pelouse. Les forces de l'ordre n'ont pas d'autre choix que d'intervenir pour disperser la foule. Steve propose même son aide pour disperser la foule. Il s'est fait rembarrer. Au final, la pelouse a été tellement saccagée par les fans et l'explosion que le deuxième match de la soirée n'aura pas lieu. L'équipe de Chicago passera le reste de la saison à jouer sur un terrain à moitié détruit avec un big cratère en plein milieu. Après cette soirée, même si on pourrait se dire que ça ressemble juste à un rassemblement de mecs qui n'aiment pas le disco mais bon voilà, c'est juste parti en couille. Le disco va bel et bien connaître une baisse de popularité auprès du public américain. Les titres de disco en tête des charts chutent progressivement un à un et les nouvelles productions ont de plus en plus de mal à grimper dans les classements. Les radios vont commencer à faire marche arrière en supprimant petit à petit le disco de leur programmation jusqu'à l'abandonner définitivement pour certaines. Les artistes disco vont eux aussi s'adapter et s'orienter vers d'autres genres musicaux comme la pop, la high energy ou encore la house. Le disco est donc en train de mourir. Lui qui avait connu un succès planétaire quelques années auparavant et tout ça bizarrement juste après un événement qui avait pour but de l'enterrer à tout jamais. Steve Dahl et sa disco Demolition Night auraient donc eu un impact sur la disparition d'un genre musical. C'est juste fou quand on y pense surtout que le principe même de l'événement était profondément débile et dangereux. Aujourd'hui, Steve passe encore du temps à se justifier sur ses réelles motivations à détruire le disco. Il a toujours eu une démarche raciste vis-à-vis des communautés disco majoritairement noires et latino à l'origine. Était-ce une démarche homophobe pour dévaloriser ses communautés fortement attachées à ce genre ? Il a toujours nié ses accusations même si certains de ses propos étaient plus qu'ambigus. Il est possible qu'il ait surfé sur des valeurs conservatrices pour nuire au disco dans le seul et unique but d'encourager les gens à protéger le rock comme s'il fallait défendre les Etats-Unis d'une invasion. Dans sa tête, c'était vraiment la guerre. Plusieurs témoignages de la disco Demolition Night rapportent qu'une très grande majorité pour ne pas dire l'intégralité des vinyles qui ont été ramenés étaient en fait des vinyles d'artistes noirs tout simplement. Et donc pas forcément des artistes disco ce qui dépasse largement la petite guéguerre de fans. Suite à cette soirée catastrophique, Steve Dahl et Gary Mayer vont reprendre leurs activités dans des radios de Chicago. Ils vont profiter d'une certaine notoriété. Quelques années plus tard, Steve va être sollicité pour apparaître dans plusieurs films. Aujourd'hui, il est toujours actif et anime sa propre émission de podcast en totale indépendance. Bill Vick, le propriétaire du club de baseball, est montré du doigt après ce fiasco. Il finira par vendre ses parts en 1980. Son fils, Mike, qui avait permis à Steve et Gary de réaliser la disco Demolition Night, fut contraint de démissionner et galérera par la suite pour trouver un poste similaire dans le baseball. Mais, on n'en a pas fini avec Mike. En 2014, et il aura la sublime idée de remettre ça. Il organise la Demolition Night, partie 2. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas des vinyles de disco qui seront explosés sur le terrain, mais tu auras une réduction sur les billets de match si tu viens avec des disques de Justin Bieber ou Miley Cyrus. Le mec a donc perdu son taf, a galéré des années à retrouver son taf pour finir par le retrouver, pour finir par re-recommencer. Ouais. Bon, évidemment, ça a fait beaucoup moins de bruit. Vous le savez, Justin Bieber et Miley Cyrus vont très bien. La carrière, ça va. Je ne sais toujours pas comment interpréter cet événement gros rageux, Steve a gagné. Ça ressemble à une victoire dans tout ça, mais encore aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de flou entre racisme, homophobie, etc., ça reste pas ouf, quoi. Dans tous les cas, en fait, il n'y a pas été écrit comme ça un comportement de merde. Et tout laisse à penser que la haine pour le genre disco était finalement peut-être plus que simplement détester cette musique. C'était assurément une haine refoulée, raciste et homophobe envers les minorités qu'il incarnait ou bien qu'il écoutait. Et c'est Steve Dahl qui avait choisi d'en être le représentant. Ok, il a eu un impact sur le déclin du disco durant cette période. Et c'était clairement son objectif. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vraiment à cause de ça que le disco a disparu, mais l'histoire derrière sa disparition a tout de même un aspect sociétal à ne pas invisibiliser. Surtout qu'au final, quand on regarde le paysage musical au début des années 80, le disco a eu un impact culturel de fou. Il y a beaucoup d'artistes actuels qui sont issus de ce genre emblématique et qui continuent à le faire vivre. Je pense à Daft Punk, Lady Gaga, The Weeknd, Bruno Mars ou encore Sugar Elegant qui participera à la popularisation du rap avec, rappelons-le, une prod totalement disco. Alors oui, le disco a pris une sacrée claque après 79, mais il n'est pas vraiment mort puisque son héritage, lui, continue de faire vivre et qu'à mon avis, on n'a pas fini d'entendre des morceaux marqués par cette influence. Voilà, on a fait le tour de cette disco Demolition Night. Dites-moi ce que vous en avez pensé et quelle guerre de la musique vous a personnellement marqué, que ce soit des artistes entre eux ou des fans d'un genre contre un autre. Je me demande si c'est vraiment possible de faire complètement disparaître un genre musical au point qu'il n'ait plus aucune influence. Je ne sais pas. Je me questionne. En tout cas, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez laisser un petit j'aime, etc. Ça, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous remercie et vous dis à bientôt.